Musique Alors, angine step trocoptique ou pas ? Le test rapide d'orientation diagnostique permet de trancher. Quand le faire et pour qui ? Il faut le faire devant une angine chez l'adulte dont le score de Mac Isaac est supérieur ou égal à 2. Et devant toute angine chez l'enfant depuis 2-3 ans ? Exactement. Où le trouver ? Lequel choisir ? On peut commander des tests à l'assurance maladie, qui les met gratuitement à disposition des médecins libéraux et des établissements hospitaliers. Et la technique alors ? Le prélèvement doit être expliqué au patient. C'est un prélèvement très rapide de quelques secondes. Il ne faut pas bouger et garder la bouche grande ouverte. On met des gants et c'est un prélèvement circulaire sur une amygdale. Il faut retirer les couvillons sans toucher ni les dents, ni les joues, ni la langue. Prévoyez un verre d'eau fraîche. Vos patients apprécieront d'en boire après l'examen. Et après ? Pour interpréter le test, suivre les consignes du fabricant. Pour le diagnostic, gardez en mémoire que le streptococ A n'est pas la seule cause d'angine bactérienne. Le test rapide d'orientation diagnostique de l'angine à streptococ A permet de confirmer ou d'infirmer une angine à streptococ A. Il permet ainsi d'adapter la prise en charge du patient. Un test réussi, c'est un test fait après avoir préparé le patient et avec une technique maîtrisée. Sous-titrage Société Radio-Canada